La FIFA a tranché, à l'issue d'un scrutin secret, c'est la Russie qui accueillera la Coupe du Monde de football en 2018. A Moscou, fans et supporters célèbrent l'événement dans la rue, un peu refroidis par les moins 20 degrés ambiants. J'ai froid, c'est le gel russe. Mais on est heureux que la Russie accueille le championnat du monde, alors l'amour pour notre pays nous réchauffe. Le choix de la Russie est très politique. Stade, hôtel, réseau de transport, tout est encore à construire. Seul le stade Luzhniki à Moscou est aux normes. Mais les engagements du Premier ministre Vladimir Poutine ont dû rassurer les membres de la FIFA. Avec cette décision, la Fédération internationale continue de défrécher de nouveaux territoires, comme l'Asie en 2002 ou l'Afrique du Sud en 2010. Et en 2022, ce sera au Qatar, autre annonce du jour à Zurich. Aujourd'hui, nous célébrons. Mais demain, le travail commence. Il y a beaucoup de choses à faire. En Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre, on y croyait. A Londres, immense déception. Je suis vraiment choqué. Je pensais que l'Angleterre l'avait. Je pensais vraiment que ça allait être la Coupe du Monde 2018 en Angleterre. Je n'arrive pas à croire que ça va être en Russie. L'Angleterre, c'est le football. C'est une vraie déception. C'est assez décevant, mais puisque l'Angleterre avait une candidature controversée, c'était peut-être à prévoir. La candidature anglaise a pourtant été appuyée par David Beckham, le prince William, et David Cameron, le premier ministre britannique. Ils se sont rendus mardi à Zurich. Pas suffisant pour emporter les votes. Il faut dire que les révélations de la presse britannique avaient abouti à la suspension de deux membres de la FIFA, soupçonnés de corruption. Vladimir Poutine, lui, ne s'était pas rendu à Zurich et il avait dénoncé une campagne contre les membres du comité exécutif de la FIFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !